L'été du 13h et ses chambres avec vue que nous faisons découvrir régulièrement pendant ces vacances. S'offrir la vie de château, ne serait-ce qu'une nuit, c'est possible. Dans l'Aude, au château de Puichéric, vous pourrez explorer le domaine, contempler l'horizon des remparts et passer la soirée à festoyer dans les jardins, comme l'ont fait Fatima Médoni et Marine d'Air. Une bâtisse médiévale du XIe siècle, sa tour et ses murs d'enceinte. A proximité de l'église, elle surplombe la ville de Puichéric. Le temps d'un week-end, ce groupe d'amis a choisi la vie de château. Il y a des ajeuners, notre garonne, 47, et donc le gers. C'est nous. Dans la cour, entrée en matière avec une petite leçon d'histoire. Alors là, c'était construit à l'origine il y a 1000 ans. Mais bon, ils ont bricolé un peu une fenêtre à menot, qui est assez originale. Là, ça c'est au XVIe. Au XVIIe, ils ont mis deux ailes. Première chambre. Certains d'entre eux viennent pour la deuxième fois, séduits comme les propriétaires, par cette demeure d'une autre époque. C'était vraiment le coup de cœur quand on a visité ce jardin. Ce jardin qui est magnifique, qui est un petit peu sauvage, qui est resté dans son jus, qui a des plantes centenaires. Et puis surtout, cette vue imprenable sur la vallée de l'Aude, sur la plaine de l'Aude. Sur le parcours du canal, l'écluse de l'Aiguille et son exposition des plus insolites, lieu de visite incontournable. Parce qu'on va dans une chambre d'hôte, souvent pour se reposer, pour prendre un peu de bon temps. Mais on va aussi découvrir l'endroit autour de la chambre d'hôte, les endroits qu'on ne connaît pas. L'escapade se poursuit dans les vignes du Minervois, à moins d'un kilomètre du château, en compagnie de Laurence Vigneronne. On transmet les terres et notre patrimoine de génération en génération. J'ai créé la cuvée d'Estaingroisé avec du sauvignon. C'est la première cuvée que j'ai créée quand je me suis installée. Le sauvignon, c'est un cépage typique du Languedoc. C'est une dégustation, on ne remplit pas le verre. La journée s'achève derrière les remparts, dans le jardin suspendu. Le dîner préparé par les maîtres des lieux, Dominica et Philippe, est l'occasion d'échanger les premiers souvenirs. Et promesses est faites par les autres de revenir très vite.